Je vais vous parler des communes aux prises des communes et des signages de mots, et plus particulièrement duquel vous pouvaient en Arnèche, sur le beau cadeau Art des Joins. Alors, tout d'abord, en introduction, je vais repartir du code civil, et que dès que l'on véhicule, généralement, dans les coups de droit, il y a le droit à les traités, le droit d'être privé, selon laquelle la propriété de l'article 544 du code civil est une propriété individuelle et absolue, je vais vous parler d'autre terme, exclusive et sur elle. On a eu pourtant un certain nombre de travaux, je cite le travail majeur de Mireille Zipharas sur la propriété, qui reprend les textes, les commentaires, les premiers commentateurs du code civil de 1804, et qui montrent que, même peu après la rédaction de ce code civil, on peut trouver, chez les auteurs, non pas un modèle de propriété, mais plusieurs modèles de propriété, quand ils croient, on pourrait l'écrire sous vrai, l'appartenance patrimoniale, et puis après, son dernier modèle, qui est fait à partir, justement, de la saisine, saisine qui avait le tableau en terre, durant l'Ancien Régime, elle est propriété simultanée. Mais je vais faire davantage d'incursion dans ces travaux théoriques et historiques. De suite, je voudrais simplement mentionner que deux articles au-dessus de l'article 544 du code civil, donc mon nom de ce dernier, nous avons l'article 542 du code civil, qui dispose que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit à l'exemple. Donc vous voyez là que, finalement, au sein même de notre code civil, nous avons bien une propriété collective, la propriété des communes, et qui n'est pas la pensée comme une propriété transitoire, temporaire, qui devrait simplement disparaître, si tout après que la propriété absolue aurait recouvré ses droits, la propriété exclusive, individuelle, c'est une propriété qui a vocation à punir. Une propriété collective, cela apparaît avec autant de plus d'évidence lorsque l'on regarde le texte de la loi révolutionnaire, issue des lois pénisales, qui est à l'origine de l'article 542 du code civil, et qui confère la propriété des communes à la généralité des habitants. La généralité des habitants, vous m'avez aussi bien la collectivité des habitants, l'universalité, la communauté des habitants. Donc on a bien là, dans notre code civil, à l'article 542, qui reprend de manière plus succincte cet article, cet article, je vous en ai mis deux, cet article premier de la section 4 de la loi de 1913, qui la reprend de manière plus succincte, mais voilà, dans notre code civil, on a toujours cette propriété collective, à vos questions qu'on a pu faire. Alors vous allez dire, dans l'article 542 du code civil, je ne vais pas reprendre en arrière, on cite simplement les communaux, et non pas ici, comme dans l'article de la loi révolutionnaire, les biens communaux des communes, ceux que vous connaissez tous, les collectivités, les communes, et les biens communaux, les biens communaux des sections de communes, des fractions communales, qui sont intérieures bien aux communes, et que l'on appelle plus couramment les sectionnées. C'est vrai qu'à l'article 542 du code civil, on nous parle simplement, en revendant, des communautés collectivités territoriales communes, et non pas des sectionnées, des sections de communes, des fractions communes. Mais, il faut considérer, je pense, que ces sectionnées, ou bien communaux, des sections communes, sont implicitement contenues à l'article 542 du code civil. Pourquoi ? Parce que les biens de section, ou sectionnées, ces communaux de fraction communale, je ne dis pas fortement, existent toujours dans notre code, dans notre code général des collectivités territoriales. Donc, oui, vous l'avez. À l'article N2411-1, c'est donc du LD1, code général des collectivités territoriales, vous avez définitivement, c'est sur la scène interne, vous avez toujours, merci, vous avez donc toujours cité, dans notre code général des collectivités territoriales, ou l'article, les sections communes, qui sont des fractions communales, qui possèdent des biens ou des droits, distants de ceux des communes. Donc, ces catégories de biens communaux existent toujours à leur espèce. La difficulté, c'est que ce même article du code général des collectivités territoriales, masque, d'une certaine manière, le caractère collectif de cette propriété communale ou sectionnale. Pourquoi ? Parce que, à l'article N2411-1, code général des collectivités territoriales, on nous dit aussi que la personne qui est propriétaire des biens communaux, ce ne sont pas les habitants, la collectivité ou généralité des habitants, mais c'est la section commune. On nous dit que la section de commune est une personne morale, de droit public, et c'est elle qui est reconnue comme étant propriétaire des biens de section. On avait donc un procédé assez courant, la personne morale, la personnalité morale, qui vient comme masquer la propriété collective des habitants. Et il n'en a pas de même à l'article 542 du code civil, puisque cet article 542 du code civil, même s'il donne sur le livre la propriété des communes aux habitants, à la généralité envers des habitants, et bien il a été interprété par des auteurs, de grands professeurs de droit public, comme par exemple le bon dessin, et puis après, à la suite, par des juges, que nous avons un recours d'organisation, je vous ai cité là, l'arrêt de la première sortie de la recours d'organisation, du 20 juin de 1965, comme ne pouvons pas dire ce qu'il dit, comme étant une erreur dans les textes, comme étant une définition, comme donnons une définition incorrecte. Autrement dit, l'article 542 du code civil ne pouvait pas dire, comme il le dit, que la propriété des communes appartient aux habitants. Il ne peut pas dire cela, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, cette propriété collective. Il faut dire que la propriété des communes appartient à la personne morale et commune. On a là donc un procédé qui vient comme masquer le caractère collectif de la propriété commune. qui vient comme un procédé de la propriété commune. Donc, je ne donnerai peut-être pas ici des exemples. Cela va interférer sur la capacité et le pouvoir reconnu ensuite aux communiers ou aux communeuses sectionnaires de gérer leurs droits de la propriété commune. Cela va être une manière ensuite de les déposséder, de les droits et de leurs pratiques. On va prélever des exemples très concrets concernant le droit à la courage. pour retenir un caractère collectif. Oui, c'est-à-dire en deux mots parce que tout le monde n'est pas... Oui, c'est un... Alors, je reviendrai après, mais c'est un droit au bois qui est généralement conféré aux habitants des communes ou des sections de communes. À la demande, on fait une demande au maire, il y a quelqu'un qui peut faire une demande au maire qui va à l'âge de donner du bois sous le pontier en nature ou bien sous le nom de la forêt. On a pas des déconnus pour la forêt mais on ne s'en fait pas pour que la forêt. Si, 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 c'est qu'on a des droits. C'est qu'on a des droits sur la forêt qui peut éventuellement appartenir à une autre personne. Alors, comment nous, du point de vue des porcents, pouvons-nous recouvrir le caractère collectif de cette propriété communale ou plus spécifiquement sectionnaire ? Et bien, une première fois, évidemment, ce serait d'abonner qui juge les avocats à défendre une lecture littérale de l'article 542 et à relire l'article 542 comme au redonnant effectivement la propriété des communaux et en particulier des sectionnaires aux habitants et non plus à la personne normale de la commune. Une autre manière de voir, enfin, une autre fourroi, je dirais, qui est sans doute peut-être plus radicale encore, c'est de réactualiser la théorie de Maurice de Ramelle. Alors, la théorie de Maurice de Ramelle, on va l'exposer très clair, très fort, je vous renvoie à l'article de Yann Thomas, l'extrême et ordinaire, on va voir sur le cas de la communauté disparue, où il explique très bien la théorie de Maurice de Ramelle. Juste en un mot, je suis directement à la conclusion, cette théorie de Maurice de Ramelle, elle consiste à dire que la propriété, par exemple, des moines, de la communauté des moines d'un monastère, finalement, cette propriété, on va dire communale, dans ce sens collectif, elle n'appartient pas même à la communauté des moines, elle n'appartient pas même aux moines, aux personnes physiques des moines, non plus à les personnes morales, mais elle appartient aux lieux mêmes, aux murs mêmes du monastère, aux choses mêmes, à ces choses qui sont situées, le monastère, les terres mêmes du monastère. Et il me semble là que l'on a, dans cette voie, qui serait donc réactualiser la théorie de Maurice de Ramelle et accepter que l'idée que les terres mêmes, les choses mêmes situées, soient propriétaires de droit, c'est une voie qui pourrait être intéressante du point de vue des communes, et du point de vue des communes, notamment à Réalisé. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, parce que cela nous permettrait une meilleure protection des communautés villageoises, en quel cas, et bien simplement, imaginer que les agriculteurs, comme cela a déjà vu ce que vous vienne, soient obligés de partir dans d'autres contextes, dans d'autres histoires, pour des questions de guerre, et que leur bien ensuite, et bien soit accaparé par d'autres. Si on accepte l'idée que la propriété des moines, par exemple, des habitants d'utilité, pour prendre un autre exemple, appartiennent non pas aux gens, aux gens qui sont partis, du jour des guerres, ou des épidémies, mais appartiennent au lieu même. Cela permet, lorsque les gens, qu'elles sont réinstallées sur le territoire, de leur reconnaître leur droit, car c'étaient les murs même, les lieux même, qui étaient propriétaires, et donc là, ces gens ne sont pas restés. Aujourd'hui, cela pourrait avoir un intérêt, évidemment, puisque, si je reprends, si on simplement écho à l'exode rural, à la désertification du territoire rural en France, dire que ce sont les hameaux, les murs même des villages qui sont propriétaires, et bien cela permettrait, effectivement, de leur reconnaître les droits, de considérer qu'ils sont toujours propriétaires par l'intermédiaire des choses, de ces choses situées, territorialisées, inscrites dans la terre, qui sont infinies des réels propriétaires. Deuxième apport majeur de cette théorie de Maurice de Réaille, un droit qui serait favorable à la préservation ou à la conservation des terres. Alors là, c'est une hypothèse, hypothèse qui n'est la lecture d'Emmanuel Kanté et notamment de son article « Avec la son gestion de propriété » « La force de la loi » où il nous dit en fait que cette théorie de Maurice de Ravenne, elle n'était pas du tout extraordinaire au XIIe siècle, mais qu'au contraire, elle avait cours entre le Xe et le XIIe siècle que c'était une solution classique que de conférer des droits aux choses-mêmes, aux terres-mêmes. Et il insiste sur le fait qu'à cette époque, entre le Xe et le XIIe siècle, le droit des biens n'avait pas vocation à organiser la circulation des biens, à favoriser le type ou les gens, je dirais, aujourd'hui, mais bien plutôt à stabiliser les relations entre les choses. À stabiliser les relations entre les choses et donc à les entretenir, à prendre éventuellement ces d'art où, je vais peut-être un peu loin, sont des choses. Donc je me demande si finalement, en réactualisant cette théorie de Maurice de Ravenne, en acceptant l'idée que les choses ne soient propriétaires, cela ne nous permettrait pas d'éteindre le temps au même endroit pour être éteint écologique qui nous permettent effectivement de mieux prendre soin sans des terres, sans des choses situées. Alors, vous allez me dire, tout ça est peut-être très très éloigné de notre droit positif. Passer du Xe, du Xe siècle à plus de 2017 n'a peut-être pas grand sens. Alors là, je ne vais pas non plus pouvoir vous en parler, dans le détail, mais si on reprend notre loi de diversité d'août dernier et que l'on a simplement égard à quelques-unes des innovations de cette loi, la réparation du préjudice écologique, l'obligation réelle-environnementale, la compensation écologique, je ne suis pas le mentionnée, si le temps est. sont peut-être des innovations qui nous mettent à reconnaître la possibilité de choses propriétaires, de bières propriétaires, de zères propriétaires. Alors, je vous ai montré à présent, à travers un cas très concret, le cas du Goudoulet, la section de commune du Goudoulet, qui fait partie de la commune de Salli-Goudoulet, de commune, de mondements réunis à la Révolution française en 1789, sur le plateau à l'Ardèche-Joy, au nord-ouest d'Aubena et de Briba, qui existent encore aujourd'hui, dans notre droit positif, avec le monde de naissance qui est poussé par le Conseil d'Etat et dans les choses qui sont propriétaires. Alors, ici, voilà, c'est une pierre réalisée par l'ADDA, la Direction des Parlementaires de l'agriculture, avec l'ensemble des derniers collectifs sur les hauts plateaux à l'Ardèche-Joy. Et donc, vous avez ici la commune de Salli-Goudoulet, dont je vais vous parler. Commune de Salli-Goudoulet, à la Révolution française, à la réunie des Salles, qui sont ici, et le Goudoulet est là, avec une séparation une frontière entre Salli et Goudoulet qui n'est autre que le ruisseau de la Palais. Et donc, on dit que le Goudoulet se situe entre la Palais et la Loire, entre Loire et Palais, le Goudoulet. qui est le Goudoulet, c'est le Goudoulet. Alors, c'est le Goudoulet. Merci. Voilà, c'est ici. Vous avez ici le territoire de Goudoulet, qui est donc situé entre Tadelle et Loire, et qui est couplée donc d'Essaï. Vous avez Aubona au sud, Riva également au sud-ouest, Aubona aussi au sud-ouest. Et pour être peut-être plus précise, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, on va peut-être rester entre Orange et Valence, mais du côté Est. Alors, notre Goudoulet, il me semble qu'il est juste... J'arrive plus à passer. Le Goudoulet, cette fraction communale, cette section commune, qui possède des biens et des droits existants des Zayn, et bien, il me semble qu'il pourrait, à la fois illustrer la théorie de mon ministre de Ravenne, montrer qu'on a encore aujourd'hui dans notre droit positif, des bâtiments qui sont propriétaires des biens, et ici plus précisément de sectionaux, et aussi témoigner du potentiel écologique de cette propriété villageoise, ici plus précisément de propriété sectionale. En gros, l'idée, c'est de montrer que ce droit réaliste, ce droit des choses qui existent en Goudoulet, il est peut-être favorable à ce que l'on pourrait aujourd'hui, donc la transition écologique et solidaire, pour comprendre les derniers ministériens. Je vais tenter de le faire en représentant le Goudoulet, son organisation de façon géographique, à la fois à partir des droits que le Goudoulet possède, sur une forêt qui est située hors du territoire sectional, hors même de la commune de salle du Goudoulet, et ensuite on va se focaliser sur la gestion des sectionaux qui sont, eux, situés sur le territoire sectional, donc sur le territoire du Goudoulet. Tout d'abord, il est droit sur la forêt des Goudoulet, qui est une forêt qui est extérieure à la commune de salle du Goudoulet, qui est située sur deux communes, la commune du Salle du Goudoulet et la commune du Goudoulet. Il se trouve que la possession de droits sur la forêt des Goudoulet participe de l'identité même du mandement du Goudoulet, ou de la section du Goudoulet, puisque c'est à partir du jour où l'abbé des Goudoulet a donné, a conféré, les droits sur cette forêt aux habitants du Goudoulet, qu'est pour ainsi dire né le mandement du Goudoulet. Et donc l'allée de Goudoulet, en 1406, et bien on a conféré aux habitants plusieurs droits dans cette forêt. Un droit de forestage, c'est-à-dire un droit de prendre du bois pour construire une habitation, pour également prendre des genets, pour constituer le droit des habitations, également la possibilité de prendre du bois noir pour se chauffer, et également encore un droit de dépaissance, autrement dit de pâturage, et qui a encore des droits de cueillette, notamment dans la forêt, aux champignons, mais pas seulement à diverses autres plantes. Par la révolution française, les propriétaires de droits sur la forêt des Goudoulet, ou sur le Goudoulet, vont se battre pour obtenir le respect de l'ordre. C'est-à-dire que les biens du Goudoulet, qui appartenaient donc à l'AD et le Goudoulet, qui avaient simplement conféré les droits de la forêt, ne vont pas être nationalisés. Au contraire, dans ce que l'on pense, on a ici l'illustration de ce que la révolution française n'est pas simplement la révolution bourgeoise, mais elle est aussi sous d'autres aspects qu'une révolution paysale, qui va permettre la reconnaissance de droits collectifs aux paysans. Et ici, on a différentes pétitions d'agriculteurs, d'habitants au Goudoulet, de propriétaires au Goudoulet, qui vont réclamer la reconnaissance de leur droit. Et ces droits vont être reconnus. C'est-à-dire qu'à la révolution française, ce qui se passe, c'est que non seulement on va reconnaître l'existence de droits de forestage, de laissances, etc. pour les habitants de Goudoulet, mais on va également la conférer, la propriété de la terre humaine, puisque la terre humaine ne va pas être nationalité. Cette souverain, elle a été objet de nombreux procès. Tout d'abord, l'État, qui a tenté de faire un procès, au moment où vous voulez, de vous une section où vous voulez à la révolution française, pour essayer de récupérer ces terres, ces terres forestières très riches, la section a gagné. Et puis, il y a une autre série de procès, notamment un notaire, une commune voisine, qui a prétendu avoir la propriété des droits sur la forêt. Les paysans ont un nouveau gagné. Et il y a une affaire, dans l'affaire très connue, on peut dire, dans sa gueule judiciaire, l'affaire Jouffre, qui, du nom d'un président, a consacré le fait qu'il y ait peut-être des bâtiments même du Goudouet et des propriétaires. Alors, cette affaire Jouffre, elle naît du fait qu'en 1958, eh bien, existait un certain nombre de citoyens, citoyens habitants au Goudouet, qui ont le droit au bois. Et cette liste d'affouage, eh bien, elle est réalisée selon les usages locaux. C'est-à-dire que l'on considère ici, au Goudouet, que ce sont les propriétaires des paysans, résidents secondaires ou non, qui ont le droit à l'affaire, qui ont le droit au bois. Et là, M. Jouffre, qui fut maire un temps de la Goudouet, est indignant qu'il faut respecter la loi, et la loi que dit-elle, d'ailleurs, relative aux actions communes, elle dit que ce sont les habitants, ceux qui ont l'habitation, qui ont l'habitation durant l'année, sur le Goudouet, qui peuvent prétendre au droit au bois. Ceux dont, dit-on, la fumée, la gemine fume au moins une partie de l'année. Les autres habitants du Goudouet disent, non, ici, cela ne se passe pas comme ça. Nous avons des usages particuliers qui sont reconnus et qui confèrent la propriété du droit au bois, sur la forêt de le Goudouet, si c'est à l'extérieur du Goudouet, à la condition seule de la propriété. de bâtiments, de maisons, peu importants, que l'on habite ou l'on le pouvait à l'aider ou sinon moins. On va avoir une série de décisions de justice. Tout commence au tribunal administratif, avec finalement le Conseil d'Etat qui accepte de renvoyer aux juridictions judiciaires. Je vous passe évidemment à l'ensemble des décisions de justice. Et finalement, le Conseil d'Etat, le 17 juin 1967, reconnaît la spécificité du Goudouet et dit effectivement, vous, habitants du Goudouet, vous n'avez pas un droit d'affouage sur la forêt des Goudouets, vous avez un droit d'usage réel sur la forêt des Goudouets. Autrement dit, vous n'avez pas un droit d'affouage, c'est-à-dire un droit au droit qui correspond aux règles qui sont inscrites dans le code forestier et qui sont en effet conditionnées à l'habitation, à l'année, pendant le parti de l'année. Vous, vous avez un droit réel, c'est-à-dire un droit qui est conditionné par la seule propriété d'un bâtiment sur la forêt des Goudouets. C'est simplement parce que vous êtes propriétaire d'un bâtiment sur le moment où vous voulez, que cette propriété vous confère un droit au bois. Autrement dit, le propriétaire ici, c'est le bâtiment. Ce sont, lorsque vous achetez un bâtiment que vous voulez, vous achetez l'air de foule, vous achetez le bâtiment et ses dépendances, et cela est inscrit sur les actes du notaire. Vous attachez les droits que vous n'avez à vous. Enfin, vous achetez la propriété avec les communaux. et les communaux, et l'usage du communal, notamment les droits, sur cette forêt des Goudouets. Et donc, on trouve, enfin, tout à fait intéressant dans les mémoires en défense, où on nous dit que, eh bien, cette forêt, c'est un bien indivis, une copropriété de toutes les fermes de la section. Autrement dit, tout se passe ici. Chacune des fermes, chacun des bâtiments de la section avait ensemble la propriété collective de droits sur la forêt. Dès que bon. Donc, des choses même, qui sont propriétaires, elles dépendent. On vous explique que la chamellasse, ce qu'on appelle évidemment les maisons par leur nom, enfin, plus en tout cas dans cette section commune que dans l'autre, les chamellasses, ici, c'est une maison qui a été vendue en deux parties, si bien que la maison du maître, eh bien, a perdu son droit au profit de la maison qui était conférée, confermée, parce que nous savons il y a déjà l'année. Mais voilà, vous avez ici une maison découpée en deux, avec une partie qui a toujours la propriété de son droit au droit, et l'autre qui l'avait arrêté. Il reste un moment. Alors, il y a une fois une condition qui est posée au droit sur la forêt des bébés de l'air, c'est le fait que la maison doit toujours être habitable. Si la maison n'est pas habitée, enfin, si la maison n'est pas, voilà, si la maison n'est pas habitée, mais que vous en avez la propriété, alors vous pouvez avoir le droit au droit. Mais si la maison est une ruine, qu'elle n'est plus habitable, qu'elle n'est plus en condition d'être habitée, alors vous avez votre droit au droit. Et ce qui est intéressant, c'est que le goudoulet, et bien accouché par écrit, à travers son association des usagers du goudoulet, qui existe toujours aujourd'hui, un certain nombre de, enfin, comme une réglementation, avec des sanctions qui sont adossées au fait que, et bien, si vous, si vous ne vous occupez pas de votre maison, si vous ne l'entretenez pas à votre maison, et bien finalement vous avez perdu votre droit au droit. Et donc, lorsque l'on regarde les statuts de l'association, qui est l'utilisation de l'Assemblée 521, et bien, on aurait pu penser à une association syndicale, comme ça je le précise, et bien vous voyez qu'il est précisé que si votre première demande en ville, que les autres peuvent y venir, et bien dans un délai de deux ans, on vous donne un délai de deux ans, et au terme de ce délai de deux ans, et bien votre droit est suspendu. Et votre droit va s'éteindre, c'est une prescription extinctive de la propriété du droit au bois, c'est-à-dire des golettes, au bout de trente ans. Et vous avez en effet un certain nombre de cas, au cordonnier, à la ferme du cordonnier, à la ferme encore de la mascarade, et bien des bâtiments pour lesquels s'est posée la question de l'extinction de leurs droits sur la ferme et des golettes. Donc finalement, tout se passe ici, comme si le fait que, je vais conclure là-dessus, si je n'ai plus de temps d'exposer le reste, tout se passe ici, comme si de confirmer la propriété des droits aux choses-mêmes, et bien ça devait dans le même temps, une obligation entre bien les bâtiments, donc une obligation entre bien les lieux. Et je précise simplement que, si les habitants de Poulet ont réussi à gagner un procès multiple, c'est aussi parce que dans l'acte initial des donations de la veille et le maire, il était précisé que cette donation était faite pour que les habitants entretiennent un patinant. Et lorsque l'on écoute les gens, lorsque l'on leur demande qu'il y avait l'intérêt ou pourquoi ces droits, ils disent que la veille et le maire et les moines furent à l'époque très sans-divinente, là j'avoue vraiment leur parole, parce que cela permettait d'attacher les gens au lieu et de faire en sorte que dans ces contextes extrêmement difficiles, les gens viennent même habiter, déménager. Et donc pour eux, donner des droits aux gens sur cette forêt des Queveles, ça fait vraiment une vocation précise à l'agénologie en lieu et finalement aujourd'hui, il vient lutter contre la désignification de cette espace de l'arrivée. Alors, je vais intervenir puisqu'il y a du temps, mais je voulais simplement, juste pour la conclusion, vous dire que sinon je vous aurais parlé, mais je crois que je vous aurais fait encore une demi-heure, de l'ensemble des actions qui sont en train d'être menées sur le boulet et qui pourraient avoir une vocation écologique, euh... Non mais j'ai dit pas loin. Je ne peux pas répéter. Merci. Merci beaucoup. Alors on voit bien, quand même dans cette histoire, on voit bien qu'il y avait quand même des pratiques et qui s'étaient institutionnalisées dans les territoires autour de ces questions des communs, des communaux, des pratiques de gestion des territoires, euh... Et même si, c'est un peu difficile, euh... Justement, qu'il y a des pâtes humaines, enfin, d'avoir apporté ça à la fin, il y a des pâtes humaines qui sont mises en valeur du territoire. Alors ça fait, sur la vie, mais aussi, mettre en valeur de créer des richesses dans des territoires, y compris parfois, lointains, mais difficilement, enfin, plus hospitaliers. Euh... Euh... Oui, deuxième, c'est qu'on voit que, quand je disais, et je me disais, il y a un combat, quand même, entre les principes de droit généraux et ces communaux, et voilà, finalement, pour faire exister commun, dans un état, le droit, et dans le marché, parce qu'on pourrait être au niveau du marché, il y avait quelque part un combat, ça n'est pas évident, et ça a plutôt tendance, dans le fonctionnement habituel, et l'état-marché, à faire disparaître, euh... ces modalités qui sont en commun. Donc évidemment, c'est vrai que ça disparaît, c'est vrai que ça disparaît, c'est vrai que c'est difficile dans les politiques publiques, quand on parle des questions d'environnement, on parle souvent de la régulation des usages. Donc tout est mis sur le paquet des usages, parce qu'encore une fois, on est dans l'idée qu'il faut au départ, qu'il faut limiter le fait que l'homme impacte le monde. Là, il y a une question d'exécutif, 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 c'est ok, vous avez le droit d'aller couper du bois, monter des champignons, etc. Mais il faut que vous preniez en charge un certain nombre de dimensions dans le territoire, et c'est bien dans cet équilibre usage-prise en charge que se situe l'intérêt de faire du commun. Donc, vous avez dit qu'il y avait la question de la prise en charge de l'habitat. Est-ce qu'il y a pu voir s'il y avait des questions de prise en charge de la forêt ? Est-ce que les gens se passeront un certain nombre d'actions pour finalement la forêt ne dépérisse pas ou des conditions naturelles et des situations ? Voilà. Alors, la forêt est soumise aux régimes forestiers depuis très longtemps. Donc, à l'heure actuelle. En fait, je vous ai parlé juste de la forêt des Léogènes, c'est-à-dire des droits que les habitants découpaient donc c'est une forêt qui est extérieure à la territoire. Mais, en fait, je pourrais apporter beaucoup, beaucoup de précisions sur la gestion qu'ils font de leurs biens qui sont situés sur leur territoire. C'est-à-dire sur le bâturage... Et qu'ils s'oublient ou... Je vais peut-être juste répondre à la forêt des Léogènes pour... sur la forêt des Léogènes sur la forêt des Léogènes. Sur la forêt des Léogènes, il fut un pont avant 1990 où les gens allaient récupérer les lots de bois qui s'avaient tirés au sort. Donc, en fait, c'était par l'intervenir de l'Office national des forêts, de l'OMF, où cela se faisait. Donc, les gens... L'OMF a donc marqué des lois, on se répartissait des lots de bois, les gens tiraient au sort, et puis après, ils allaient dans la forêt. Mais ils ont constaté, en tout cas, on voulait, c'est vraiment touché, c'est-à-dire on pourrait appeler la même chose ailleurs, ils ont constaté qu'il y avait avant, ils dégranaient la forêt, il y avait des gens qui volaient des lots de bois, enfin, et donc, ils ont prévéré procéder autrement et c'est pour cette raison qu'ils sont passés à la répartition des revenus en nature. Donc, finalement, on vante le bois et ensuite seulement, on se répartit les revenus. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'accès véritable à la forêt concernant l'accès au bois, mais c'est une décision collective, commune, qui a été fait au sein de l'association des usagers de la forêt de l'Églouet, donc la forêt de l'Églouet, de la forêt de l'Églouet, et qui a été, je dirais, reprise par la commission syndicale d'Églouet, au sein de notre mini conseiller municipal qui existe donc au sein de l'Églouet. de la forêt de l'Églouet, parce que, normalement, sur la forêt de l'Églouet, c'est qu'il ne faudrait que peu discrimer les juristes, les juristes, les juristes techniques, mais bon, pour eux, c'est la propriété de l'insection du mouvement de l'Églouet, et il y a plein de voitures qui viennent, ils ont plein de circulation, de l'Églouet, donc l'association, je ne sais pas, je ne sais pas, donc l'association des juristes de l'Églouet a décidé de prendre les choses en main et donc ils ont créé des petites cartes rigolotes qui peuvent donc disposer sur la vitre de leur lecture pour bien montrer qu'ils ont le droit de venir guérir les champions. Donc on a effectivement les confus avec l'églouet de l'églouet et... je ne sais pas... Oui, je ne sais pas... le petit peu... Merci. Ah, tout cas, c'est vrai ! C'est un autre dimension des communs, c'est pour que des gens qui sont capables, qui gèrent, qui sont capables, 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 qui sont capables... de se redonner des règles en fonction des évolutions des choses des choses pour retrouver un églouet. Vous pouvez laisser un chanteau pour lui poser une question ? Je vais vous poser une question ? Simplement, sur la section commune, est-ce que la loi 2013 qui rattache les sections communes, qui en fait des personnalités morales, qui rattachent aux communes, ne met pas de fin à cette forme de compétitivité ? Je suis désolée, j'ai évidemment arrangé la chose en conclusion. Évidemment, je me conclure là-dessus, les sections communes aujourd'hui sont en rédition, puisqu'il y aurait eu un simple loi 2013, qu'ils allaient faire leur disparaître. Alors, ce n'est pas la loi 2013 qui a énoncé que les sections communes étaient d'incendie morales dans le public, la solution est d'enverser à nous. Effectivement, la loi 2013 vise à transférer les liens des sections aux communes, et donc une fois que les sections communes seront dépossédées de leurs biens et de leurs droits, et que les biens iront dans le patrimoine, et plus précisément dans le domaine privé et communes, et bien les sections communes devraient s'éteindre. Voilà, c'est une... et je pense que la loi sera parmi sans question, puisqu'elle a été modifiée à l'initiative du sénateur Jacques Mesa, qui est aujourd'hui à l'actuel ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est clair. Il compte d'arriver le doigt. Bon, merci. Ben, on va être là. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. 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 Merci.